On a diffusé les matchs en direct. On a fait le tour du Sénégal, on a fait le match de les matchs, on a fait le match de la Ligue, on a fait le match de la télévision, on a fait le match de la saison. Vous avez dit que la saison a fait le match de l'équipe, c'est-à-dire qu'on a fait le match de la Ligue. On a fait le match de la Ligue. On a fait le match de l'équipe. Je vais rebondir sur ce que le Président a dit. Si on doit donner une note à la Ligue professionnelle, je dirais que même d'où c'est petit. pour l'organisation et pour tout ce qui a été décidé dans l'enceinte du stade ou bien des organisations et maintenant je pense qu'il ya des choses qui n'ont pas été qui n'ont pas été par rapport au club par rapport aux supporters j'ai entendu dire il faut discuter non moi je ne suis pas d'accord sur cette discussion des supporters il faut les prévenir leur faire comprendre qu'il a des gens qui viennent pour voir du football et quand ils viennent pour voir du football c'est du spectacle qu'ils veulent voir ils veulent pas sortir de là bas pour avoir des problèmes ne peuvent même plus amener leurs enfants au stade ni les gens qui ne peuvent plus aller au stade à cause de certains supporters et je pense que ça il faut l'éradiquer c'est à dire la ligue professionnelle la fédération doit prendre des sanctions décisives par rapport à ces gens là aussi il ya le problème des footballeurs on le voit pas mais il ya beaucoup de clubs qui ne sont pas professionnels comme il le faut qui ne payent pas les joueurs il ya des clubs qui sont montés et qui doivent des salaires à leurs joueurs il ya des clubs qui sont en ligue 1 qui doivent des salaires à leurs joueurs donc je pense que ça aussi il faudra que la ligue professionnelle la fédération se lève parce que nous ne pouvons nous liguer parce que je l'ai toujours dit depuis longtemps que ce soit augustin ou que ce soit je ne peux pas sur un club de les aider comment les clubs c'est d'être juste dans ce qu'on leur demande de faire un cahier de charge bien rempli et trouver des joueurs sur qui on peut compter et sur qui aussi on leur donne les moyens de pouvoir être performants on voit que le sénégal transfère beaucoup de joueurs et pourtant on parle d'un championnat faible et pourtant tous les joueurs de ce championnat sont en train d'aller dans les grands clubs d'afrique ou d'europe donc ça veut dire que ce championnat faible il ya quelque chose qui manque que qui manque c'est que ces joueurs là soit bien loti soit bien mis en charge mais sinon si je peux dire la ligue professionnelle a tout fait organisation ils ont ils ont donné des prix aux joueurs ils ont été présents partout le président du joueur je l'ai vu dans tous les stades c'est qu'ils aient monnier en ces ans et en ces joueurs de quoi peut-être qu'on est jeune technique tactique côté jeu je dirais que il ya certaines choses qui manquent vous avez été très j'ai été très critique par rapport aux jeux aujourd'hui je vais dire il ya des clubs il ya des clubs qui qui jouent bien au ballon mais qui n'ont pas de finition qu'est-ce qui amène ça il ya d'autres clubs qui n'ont qui le font comme à lancer et qui arrivent à gagner qu'est-ce qui amène ça donc tout ça c'est des paramètres york amni c'est un entraîneur ou des joueurs la dernière fois on parlait de système et de tactique donc aujourd'hui on voit dans ce football européen que nous sommes en train de suivre que tout tactique n'est pas infaillible parce que c'est de grands entraîneurs qui mettent en place des systèmes du 3 5 2 ou du 4 4 2 et qui veut dire qu'il ya rien qui qui ne peut être que les facteurs individuels et collectifs de la technicité et de l'intelligence des joueurs qui sont dans le terrain donc je pense qu'aujourd'hui pour vous dire que début pour un championnat aussi pour le meilleur buteur du championnat ça veut dire que les derniers passeurs sont rares dernier passeurs il est rare parce que un buteur moi je dis un buteur comme à l'homme c'est parce qu'il reçoit des ballons de débrouille je reçois des ballons de l'autre comment il s'appelle bernard de silva et c'est ce qui manque nos attaquants aujourd'hui sont sevrés de ballons c'est par rapport à des des véliettes offensives ou des contres qui marquent des buts mais je pense que il ya des choses à améliorer sur ces jeux et aussi les joueurs aussi doivent être beaucoup plus performants sur le sur le jeu individuel c'est-à-dire travailler individuellement avant d'aller dans le collectif pour pouvoir maîtriser le jeu collectif